Bonjour, vous êtes coach sportif et travailleur indépendant, et vous nous demandez souvent ce que signifie être en profession libérale. Et bien en travers de cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Il est courant de confondre profession libérale et travailleur indépendant. Un travailleur indépendant, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, est une personne qui est à son compte, qui n'a pas décidé de se mettre en société, mais en entreprise individuelle. Un professionnel libéral est à différencier d'un commerçant ou d'un artisan. Alors quelle est la différence ? Un artisan est un travailleur qui exerce prioritairement un travail manuel. Il est inscrit au répertoire des métiers en tant qu'électricien, maçon, ébéniste ou autre. Un commerçant, quant à lui, va acheter les biens pour les revendre en l'état. Ou bien acheter de la matière première, qu'il va transformer pour être revendu. Ou bien réaliser des prestations de services, comme par exemple faire du ménage, nettoyer les vitres. Un professionnel libéral va, quant à lui, vendre de la matière grise, de la réflexion. C'est le cas des avocats, des experts comptables, des architectes ou bien même des médecins. Et les coaches sportifs alors ? Et bien il faut entrevoir trois types de situations pour les coaches qui sont travailleurs indépendants. Situation numéro une, le coach qui donne des cours collectifs qu'il a créé. Il a fait lui-même la chorégraphie, il détermine la pédagogie. Et bien il vend une prestation de services basée sur la réflexion. C'est donc une profession libérale. Deux, le coach qui donne des cours collectifs pré-chorégraphiés. Il va vendre des cours qu'on lui a donné clé en main, sans besoin d'avoir une réflexion intellectuelle pour les créer. C'est donc un commerçant. Troisième situation, le personal trainer, qui est une profession libérale. Puisque comme un docteur, il établit un diagnostic de son client et il lui propose une solution, le programme. Mais que se passe-t-il pour les coaches qui cumulent plusieurs de ces situations ? Et bien c'est l'activité majoritairement effectuée qui donne la réponse. Si vous faites plus de cours pré-chorégraphiés que de cours freestyle, vous êtes des commerçants. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501